Sous-titrage Société Radio-Canada La parole est à M. Kopeur pour continuer l'interrogatoire. M. Kopeur, merci. Bonjour, encore une fois, M. le témoin, avant la pause, nous parlions de Tah-Rin, Heng Samrin. Ma question était de savoir s'il était l'un des commandants et ont participé à l'ébarcation de Phnom Penh le 17 avril 1975. Est-ce que c'est exact ? Oui, il a participé à la libération des habitants de Phnom Penh en 1975. A l'époque où vous étiez messager, vous étiez chargé de lui porter des messages venant probablement de l'arrière vers le front. Est-ce exact ? Oui, c'est correct. Réponse oui. Question. Qui était le commandant de Heng Samrin ? Qui a donné les ordres ou les instructions à Tah-Rin lors de l'évacuation ? Réponse, c'est Tah-Rin qui était le supérieur. Question. Savez-vous s'il y avait un autre officier militaire supérieur à Tah-Rin au moment de l'évacuation et par la suite ? Un certain Kieu Sam-Nang ? Réponse, je ne m'en souviens pas. Question. Je vais poser la question différemment. Lorsque vous avez parlé de Tah-Rin dans votre déclaration devant le CEDECAM, vous avez dit que j'étais messager et Heng Samrin était le commandant suprême de l'état-major pour la livraison de munitions. Question. Page 82. Monsieur le Président, le Réunion français, 01348540, Khmer 01340497. Monsieur le témoin, Tah-Rin ou Heng Samrin était le membre de l'état-major général chargé de livrer des munitions lors de l'évacuation et par la suite ? Question. 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 M. le témoin, peut-être n'avez-vous pas suivi ma question, et je vais reformuler pour que cela soit plus facile. Heng Samrin était un membre de l'état-major suprême de la zone Est, chargé de la livraison des munitions. Merci d'avoir regardé cette éclaircissement. Merci d'avoir regardé cette éclaircissement. Savez-vous si le chef direct de l'état-major, le chef de l'armée de zone, était un dénommé Kieu Samnang ? Oui, je connaissais cette personne, Kieu Samnang. Que vous souvenez-vous à son sujet ? Le connaissiez-vous personnellement à l'époque également ? Oui, je connaissais bien Kieu Samnang, car je me rendais souvent à son bureau. Question dans votre déclaration, vous avez affirmé effectivement le connaître, vous avez ticketé le commandant de la division 2 et membre de l'état-major suprême. Vous avez dit que l'état-major suprême de la zone se trouvait à Préveng à l'époque. Est-ce exact ? Oui, c'est correct. La réponse est oui. Et vous avez fait partie de Préveng pour livrer des messages de Sao-Ping à Kieu Samnang ? Oui, je suis là. La réponse est oui. La question est, parlons un peu plus de la division 4, savez-vous à l'époque qui était le commandant adjoint de cette division ? La réponse est non. La réponse est non. Je ne le savais pas. Les noms Kree ou Chun signent quelque chose ? Les noms Kree ou Chun ? K-R-Y, Chun, C-H-H-O-E-U-N. Les noms Kree et Chun, K-R-Y. Vous disent quelque chose ? K-R-Y, K-R-Y, C-H-H-O-E-U-N. La réponse est non. La réponse est non. La réponse est non. Vous savez Kree ? Question. Connaissiez-vous CRI? CRI. Non, je ne savais pas cette personne. Réponse non. Je ne peux pas reconnaître leur face. Je ne peux pas me souvenir de leur visage. Je suis lié. Président. Président, le personnel de l'unité qui appuie au témoin et on s'espère. Veut-il bien vérifier le bruit de fond que l'on entend? L'avocat de permanence, ce bruit vient de l'extérieur. Président, je veux dire à ces personnes qui font du bruit à l'extérieur. D'arrêté. Monsieur le Président, vous pouvez poursuivre. Monsieur le Président, pour accélérer les choses, je vais vous lire un court extrait du PV d'audition d'un autre militaire de la zone Est sur le E3-BAR 417, EURN en anglais 0037, 5, 8, 8, 0, en Khmer, 0037, 3441, 4, 4, 1, en français, 0, 0, 4, 2, 6, 3, 4, 8, ce témoin parle de la Division 4, et il dit ce qui suit, je vais lire lentement. Dans la Division 4, Rit Pan, décédé, car l'Ankar l'a arrêté. Heng Samrin, vivant, était chef adjoint. Cree était un membre. On ne sait pas s'il est mort ou toujours en vie. Toute une année après le 17 avril, Pan a été arrêté et Heng Samrin l'a remplacé comme chef. Kim, on ne sait pas s'il est mort ou vif, et Cree était chef adjoint. Cree est resté membre. Et Cree était un membre. Il est mort enfin, en 1978. Mr. Witness, I mentioned some names. The former commander, Pan, is that the name that you recall? L'ancien commandant, Pan. Ce nom vous dit-il quelque chose? Non, Pan, Pan. Non, I did not know this person. Réponse non, je ne connais pas cette personne. Just to be sure, let me ask my national colleague to pronounce the name. Je vais demander à mon collègue cambodgien de prononcer le nom. Mr. Mr. President, please allow me to read the name. Permettez-moi de lire le nom, Monsieur le Président. Redpon, the name is, the name is Rich-Ponn. Le nom est Rich-Ponn. Et reit-ponn. Another person's name is Kree. Les deux noms sont Red Pond et Cree. Oui, je vous entends, mais je ne connais pas les noms de ces deux personnes. M. Wittnes, connaissez-vous le frère Gadet de Heng Samrin, qui était également commandant de la division, appelé Tau ? Je n'ai jamais entendu ce nom. Je n'ai jamais rencontré cette personne non plus. M. Wittnes, vous avez parlé de Tarin, que vous connaissez bien, même avant 1975. J'avais vous rencontré après 1975, lorsque vous avez été chauffeur et garde de corps de Sao Pim. Oui, je l'ai rencontré. Bavardez-vous avec Tarin ? Réponse non. Je n'avais pas le temps de lui parler, mais je l'ai vu. Question. Monsieur le témoin, je vais vous présenter une photo. Après quoi, je vous demanderai si vous connaissez qui est cette personne. Monsieur le Président, avec Louis Sue, nous avons pris la disposition pour que le témoin puisse avoir une copie de cette photo pour qu'il puisse mieux la voir. Nous pouvons également la faire projeter à l'écran. Il s'agit d'une photo-écran tirée de E3-3015R. C'est une photo-écran à 1 minute 53. Nous allons la projeter à l'écran pour toutes les parties. Et le moment venu, l'avocat de permanence pourra montrer la photo au témoin. Le Président, la Chambre, vous s'y autorise. Et l'avocat de la Chambre, vous pouvez bien projeter la photo à l'écran pour que le témoin puisse avoir une copie de permanence. Il veut bien présenter la photo au témoin pour qu'il la regarde afin de répondre. Réponse, non, je ne connais pas cette personne. Je ne suis pas sûre de cette photo. Monsieur le Président, avec votre autorisation, j'aimerais faire projeter 9 secondes de E3-3015R. On peut diffuser cet extra à l'écran et l'avocat de permanence pourra aider le témoin. Merci. Question. Monsieur le témoin, sur votre écran, avez-vous pu visionner la vidéo qui vient d'être diffusée? Oui, je vois la vidéo, mais je ne connais pas cette personne. Question. Très bien. Une dernière photo. On va passer à un autre thème. Monsieur le Président, j'aimerais présenter une photo que nous avons déjà montrée aux autres témoins. E3-3259, EURN en anglais, P00416559. Monsieur le témoin, veuillez regarder cette photo. Vous ne voyez pas si vous reconnaissez personne. Vous voyez que vous reconnaissez quelqu'un? Monsieur le Président, le Président, vous pouvez vous montrer la photo aux témoins à présent? La permanence veut bien montrer la photo au témoin, pour qu'elle la regarde. Les services techniques sont priés de diffuser cette photo, de projeter cette photo à l'écran. Je connais cette personne. Question, est-ce que vous reconnaissez quelqu'un ? Réponse, je connais l'un d'entre eux. Question, et qui est-ce ? L'un d'eux, c'est Ta Saopim. L'un d'eux, c'est Ta Saopim. Question, qui est Saopim ? Pouvez-vous décrire où il se trouve sur la photo ? Il a une écharpe autour de court et des cheveux courts et il sourit. Question, reconnaissez-vous la personne qui se trouve à sa gauche, qui porte également un krama et qui sourit ? Connaissez-vous cette personne ? Il a une écharpe d'un côté. Il a une écharpe d'un côté. Il a une écharpe d'un côté. Je ne connais personne d'autre à part une personne. Question, la personne qui se trouve à gauche de Saopim ? Il a une écharpe d'une personne que vous avez évoquée souvent dans votre déclaration devant le CDCAM. Réponse, je ne vois pas bien la photo. C'est pas un problème. Monsieur le témoin, nous allons évoquer une dernière personne dont vous avez également parlé dans votre déclaration devant le CDCAM. Le frère de Tarine. Heng Samkai. Do you remember Heng Samkai ? Vous vous souvenez-vous de Heng Samkai ? Oui, je connais Heng Samkai, mais il est déjà décédé. Je comprends. Mais avant le mai 1978, quelles étaient les fonctions de Heng Samkai ? A l'époque, il travaillait comme messager. Question, était-il le chef du bureau de la messagerie de la zone Est ? Pas. Oui. Réponse, oui. Portiez-vous des messages de Saopim à Heng Samkai ? Réponse, non. L'interprète n'arrive pas à bien saisir les propos du témoin. Qu'est-ce que vous savez si Saopim a souvent contacté avec Heng Samkai ? Non. Réponse, non. Il venait rarement. Il ne venait que lorsqu'il y avait un problème important à régler. C'est ce dont je me souviens. Merci, M. le témoin. Parçons à une date très importante dans la zone Est. Les événements sont venus le 25 mai 1978. Souvenez-vous de ce qui s'est passé le 25 mai 1978 ? Je ne sais pas. Réponse, je ne sais pas. Je vais poser la question différemment. Que s'est-il passé deux semaines avant le décès de Saopim le 3 juin 1978 ? Il y a eu des incidents, des arrestations, des gens ont été arrêtés et amenés pour être exécutés. M. le témoin, je vais vous poser une question plus concrète dans votre déclaration avant le Sédicam, à la page 83, en français 013-48-541, Khmer 013-40-497. Vous avez parlé d'un coup d'État. Et littéralement, vous avez dit, un pot a fait un coup d'État et tué des gens. En d'autres termes, le méprétable Pol Pot a fomenté un coup d'État et exécuté des gens. Vous souvenez-vous l'avoir dit au Sédicam ? J'ai beaucoup dit à l'époque, mais je ne me souviens pas de tous mes décès. J'ai beaucoup dit à l'époque, mais je ne me souviens pas de tous mes décès. Monsieur le témoin, ça ne fait qu'un an et demi, le 9 juillet 2015, que vous avez parlé au personnel du Sédicam. Vous avez donné fortes détails de toutes sortes d'événements qui se sont produits à l'époque. Avez-vous peur de parler en public ? Avez-vous peur de vous exprimer ? Ou y a-t-il autre chose ? Je veux vous donner toutes les réponses que je sais, mais comme je vous l'ai dit, maintenant je ne me souviens pas de tout. à présent, ma mémoire me fait défaut. M. Reckles, vous avez abondamment parlé d'un affrontement entre les forces de Pol Pot, une part, et celles de la zone est, d'autre part. Vous avez dit qu'il y avait peut-être eu un coup d'État opéré par Pol Pot, apparemment, et que Pol Pot tuait et arrêtait des gens. Quels souvenirs avez-vous gardés ? Réponse. C'est ce que j'ai déclaré. Il y a quelques instants, je vous ai dit que je ne m'en souvenais plus, c'est pour ça que je n'ai pas répondu. Excusez l'interruption. Je m'en souviens. Cette difficulté s'est posée avec le mot coup d'État et sa signification. Témoins, comment définissez-vous un coup d'État ? Qui est un mot français. Qu'est-ce que le mot coup d'État signifie pour vous ? Pour vous, cela veut dire quoi ? Coup d'État. Coup d'État. Ça veut dire que Pol Pot a arrêté des civils et des soldats pour les tuer. J'ai dû moi-même prendre la fuite à cause du coup d'État de Pol Pot. Maître Coppe. Monsieur, vous n'êtes pas le seul parmi l'ancienne zone Est à en avoir parlé, parmi les gens qui ont été interrogés après le 31 mai 78. Presque tous ont parlé d'un coup d'État réalisé soit par Pol Pot, soit par Sun Sen. Dans votre déclaration, vous vous affirmez que c'est Pol Pot qui a, pour vous citer, fait un coup d'État. Qu'entendiez-vous par là ? Correction de l'interprète, c'était après le 25 mai 78. Réponse. Je ne sais pas qui a fait un coup d'État, mais ce n'était autre que Pol Pot. Question. Mais Pol Pot n'était-il pas au pouvoir à l'époque ? N'était-il pas Premier ministre, secrétaire du PCK et du comité permanent ? À l'époque, pourquoi avez-vous pensé que c'était Pol Pot qui faisait un coup d'État ? Comment perceviez-vous les événements à l'époque ? Jus Frens, n'a-t-il pas répondu à la question quand je la lui ai posée ? Est-ce que vous soulevez un problème pour éclaircissement ? Visiblement, le mot de Pol Pot n'est pas toujours employé comme nous le faisons. Il a donné une définition. Maître Coppe, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce mot Pol État est utilisé par tout le monde. C'est utilisé par Heng Samrin. Chaque personne de la zone Est. Tous emploient le même terme. Et avec l'autre témoin, il y a deux semaines, nous avons vérifié que c'était le même mot que M. Jus Frens. Je ne conteste pas leur utilisation du terme. Je dis seulement que le sens donné à ce terme n'est pas nécessairement clair, d'où ma question. Et lui répond, dit que ça veut dire que Pol Pot tuait des civils et des soldats. Je me suis arrêté là parce que c'est à vous d'aller plus loin. C'est ce que je me disais. Maître Coppe, je vais être très concret. Dans votre déclaration au DCCAM, vous employez le terme coup d'État. Autrement dit, la prise de pouvoir. Pourquoi avez-vous employé ce terme ? Et pourquoi avez-vous dit que c'est Pol Pot qui avait fait un coup d'État ? Réponse. Je n'en savais rien. Posons la question. Avez-vous jamais entendu Sao Pim dire à qui que ce soit, dans un discours ou à l'occasion d'une réunion, qu'à son avis, c'était Pol Pot ou Son Sen qui effectuaient un coup d'État ? Réponse. J'ai entendu mentionner le nom de Pol Pot. Les gens disaient cela. Il a dit que Pol Pot et personne d'autre faisaient un coup d'État et tuaient des gens. Vous étiez le garde du corps de Sao Pim ainsi que son chauffeur. Vous venez de confirmer que Sao Pim était allé rendre visite à Pol Pot à Phnom Penh souvent. Pourquoi, à présent, dites-vous que vous avez seulement entendu mentionner le nom de Pol Pot ? Pourquoi avez-vous apparemment peur d'en parler ? Réponse. J'en ai entendu parler. Je ne savais pas qui était Pol Pot. J'ai entendu citer son nom. Maître Coppe. Bien, bien. Peut-être faudra-t-il mettre de côté ce thème et poser une ou deux questions supplémentaires au sujet de la mort de Sao Pim. Que savez-vous à ce sujet ? Réponse. Je n'ai pas été au courrier des détails. Je n'ai pas pris la fuite en même temps que lui. L'on m'a dit de me rester au même endroit, sans ennerner nulle part. Lui est parti pour aller à Préveng. Et à compter de ce moment-là, nos chemins se sont séparés et nous ne nous sommes plus jamais revus. Qu'entendez-vous par là ? Quand vous dites que vous ne vous êtes plus revus ? Réponse. Je ne sais pas où il est mort. Je n'étais pas avec lui à l'époque. Je ne sais pas où il est mort. Je n'étais pas avec lui à l'époque. Qu'est-ce qui s'est produit après le 3 juin 1978, date de la mort de Sao Pim ? Qu'avez-vous fait ensuite ? Réponse. Je suis venu à voir mes relatives à mon lieu de vie. Je me suis enfui pour aller retrouver ma famille dans mon village natal. Je suis venu à la recherche de ma famille dans mon village natal. J'ai suivi les autres. Je suis arrivé à Compton pour chercher mes relatives. Et là, je me suis venu à la recherche de ma famille. Je n'ai rien su d'autre. J'ai dû passer 2 ou 3 jours en chemin avant de rire à la destination. Je n'avais pas de riz. J'ai dû prendre la fuite. Je n'avais pas de riz. J'ai dû prendre la fuite. Question. A votre place, je ferai la même chose. Je donnerai ce genre de réponse. Mais après la mort de Sao Pim, n'avez-vous pas, avec d'autres, créé une armée de moins 2 ou 300 personnes pour riposter contre les forces du centre ? Je n'ai pas de riz. C'est vrai. C'est vrai. Donc, pourriez-vous nous parler de la création d'une force de la zone est visant à contre-attaquer contre le centre ? Combien de membres étaient là ? Je ne me suis pas battu. Je ne me suis pas battu. Car j'avais déjà été cet endroit. Je n'ai pas pu y rester. Je m'en suis allé. J'ai dû prendre la fuite différentes fois et j'ai été arrêté. Qu'est-ce que vous avez dit ? Je vais citer vos propos. E3-10717. E3-10717. ERN anglais 01354213. En français 01348551. Et en Khmer, 013, 405, 08. La question, quel type d'armée a été créée ? Et votre réponse, le but était de les repousser. La question, connaissez-vous la taille de l'armée créée à l'époque ? La réponse, c'est nous qui l'avons créée. La question, combien de divisions avez-vous pu créer ? Où deviez-vous vous procurer les armes et le matériel militaire ? La réponse, impossible de créer une division. Il y avait 200 ou 300 personnes. La question, est-ce Sao Pim qui a créé cette armée ? Réponse, non. Là-bas, c'était une unité de défense. L'unité de défense a créé cela ? Réponse, oui. Qui a pris en charge la création ? Réponse, Cheng. Mr. Witness, do you recall saying that to DCCAM ? Vous, souvenez-vous avoir dit ça au DCCAM ? Réponse. Réponse. Réponse, le témoin inaudible. Précisent les interprètes. Mr. Witness, je viens de citer vos propos consignés par le DCCAM, selon quoi votre unité a créé une division de 200 à 300 personnes visant à contre-attaquer contre les forces de Pol Pot. Vous vous souvenez-vous avoir dit cela au DCCAM ? Ayo, je vous wijtırais ? Je vous en ai parlé. Le démarre. WhatsApp. Je vousанный par mestre ? Ok. Ayo, je suis heureuse. Il s'agissait de protéger le peuple, pour que celui-ci ne se fasse pas emmener les tuer. Nous avons ainsi créé cette force pour défendre notre peuple et échapper à l'exécution. J'étais effrayé à l'époque. J'ai pris la suite pour aller retrouver ma famille. En réalité, avec les forces de défense, n'avez-vous pas combattu avec un bataillon appelé 0-9 ? Non. Réponse. Effectivement, j'étais dans ce bataillon, mais je n'ai pas directement participé. Dans votre déclaration au CEDECAM, vous évoquez des affrontements armés entre votre groupe et le bataillon 0-9. Et vous dites, ceci, page 94, Khmer 0-1-3-4-0-5-0-4, en français, 1-0, ou plutôt 0-1-3-4-8-5-4-8. Vous dites qu'il y a eu des combats, et je cite, au temple de Wichia Totum. Vous vous souvenez-vous avoir dit au CEDECAM qu'il y avait eu des combats près de Soum, à la pagode Wichia Totum ? Réponse. C'est ce que j'ai dit. Il y a eu des combats, mais je n'y ai pas participé. Certains ont participé au combat. À l'époque, il y a eu des combats, et des gens ont pris la fuite. Le bataillon 0-9 n'a-t-il pas joué un rôle très important dans les affrontements armés entre les forces de la zone est et celles du centre ? Et le cas échéant, Maupok n'était-il pas le commandant de la division 0-9 ? Je ne connaissais pas Maupok. Je ne connaissais pas Maupok. A qui appartenait 0-9 ? Réponse, à nous, ceux de l'Est. Et la question ? Ta-Pok ? Ta-Pok ? Ta-Pok ? Ta-Pok ? Ta-Pok ? Ta-Pok ? Réponse, il y avait un dénommé Maupok, il faisait partie de 0-9. Question, après 79, savez-vous ce que Ta-Mapok a fait ? Réponse, il n'a rien fait. Question, savez-vous s'il a été arrêté par les Vietnamiens en 1982 ? Réponse, je n'en sais rien. Je ne sais pas s'il a été arrêté. Je ne me suis pas enjoué dans la forêt. La défense, très bien. Il ne nous reste que 10 minutes à l'horloge. Or, j'ai encore beaucoup de questions à poser. Mais malheureusement, je devrais en rester là. Je vous remercie. Le juge Jean-Marc Lavergne, je vous en prie. Oui, merci, M. le Président. J'aurais une demande de clarification adressée à M. Copé. Il me semble que ce matin, au cours de l'interrogatoire de ce témoin, il a été fait en référence à Chil, fils de Rosnim, comme étant le secrétaire du secteur 5. Est-ce que M. Copé, il me semble bien que ce que vous avez dit, est-ce que vous pouvez nous donner les références qui vous permettent d'affirmer qu'il était le secrétaire du secteur 5 ? En ce qui me concerne, j'ai noté un certain nombre d'indications, notamment dans la liste des témoins du Bureau des Cours et de Instruction, le document 3, bar 10604, que Lim Niang, alias Chil, le numéro 1032 sur la liste, entré le 14 juin 1978, était assistant du secteur 5, mais je n'ai pas vu de l'indication qui permet d'affirmer qu'il était le secrétaire. Si vous avez un document, ça serait intéressant pour nous. M. Copé. Oui, je n'ai pas ça sur moi. Je pense que le témoin même dans sa déclaration des SECAM a dit que Chil était aussi connu comme Chilan et qu'il était le président du secteur 5. Je pense que Tote, c'est le poste de Chil, président du secteur 5, pas initialement, mais plus tard, je pense. Parce qu'il, d'abord, il était adjoint. Je suis prêt à présenter les documents pertinents et les codes en E3 après la pause, si vous m'y autorisez. bien sûr, ce sera tout à fait intéressant. Of course, that will be very relevant. La parole est à présent donnée à l'accusation qui pourra interroger le témoin. Bonne soirée, M. le témoin. Je voudrais commencer par vous demander des questions sur les visites effectuées par des chefs du parti dans la zone Est. Est-ce correct que vous nous avez dit que Paul Pott s'est rendu en visite dans la zone Est, n'est-ce pas ? Est-ce que Paul Pott est venu en visite dans la zone Est ? Est-ce que Paul Pott est venu en visite dans la zone Est ? Est-ce que Paul Pott est venu en visite dans la zone Est ? Est-ce que Paul Pott est venu en visite ? Est-ce que Paul Pott est venu en visite dans la zone Est ? Bonne soirée, je comprends bien. Je comprends bien. Essayons de vous rafraîchir à votre mémoire. Je vais citer vos propos tel que vous avez dit au DCCAM lorsque vous avez parlé à eux, en Anglais 013-55814. En Khmer, c'est 01340522. Et en français, c'est 01348565. Dans l'interview du DCCAM, Long Dany, vous pose une question. Est-ce que les hauts dirigeants comme Pol Pot, Nunchea et d'autres sont venus rencontrer Tau Salkin dans la zone est ? Et vous répondez, ils sont venus assez souvent. Long Dany vous demande ceci. Qui venait souvent ? Et vous répondez, Nunchea. Do you recall ? First of all, let me stick with Pol Pot. Do you recall Pol Pot, the party leader, visiting the East Zone, after the 1975 defeat of the Long Null army ? Il venait et repartait le jour même. Thank you. La question. And what about Nunchea ? Do you recall him visiting ? Vous rappelez-vous s'il est venu en visite ? Réponse. Réponse. J'ai entendu son nom, j'ai entendu citer son nom, mais je ne l'ai pas vu. Page, vous avez dit que Nunchea était venu à Samrang, ainsi qu'à Soung, et ensuite vous dites, il travaillait à Soung, Samrang et Tuk Priip. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose ? Est-ce que cela vous rappelle quelque chose ? Réponse. Je ne m'en souviens pas bien. Et parfois, je ne me souviens pas bien. Je me souviens de certains événements, mais pas toujours. Évoquons donc pour l'instant un autre thème. Une autre personne que je voulais vous demander. Sur une personne. Vous avez aussi dit au DC Cam que vous avez dit avoir vu Yeng Sari et Kyu Sampan. Vous souvenez-vous avoir vu ces gens ? Et la référence, excuse me, est English 01355816, French 01348567, Khmer 01340524. Je vais citer. Je vais citer. Donc, vous avez dit que parfois, ils venaient deux ou trois fois par an. Donc, vous souvenez-vous avoir vu Kyu Sampan ou Yeng Sari dans la zone Est ? Réponse. Certains jours, oui, brièvement, ils sont venus dans l'Est. Question. Début inaudible. Comment Sao Pim les traitait-il ? Ils se serraient la main, ils s'embrassaient et ils prenaient des nouvelles les uns des autres. Merci. 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 Ces dirigeants suprêmes, venaient-ils accompagnés d'armées entières ou de gardes du corps ? Combien d'agents de sécurité armés amenaient-ils avec eux ? Réponse. Quatre ou cinq, parfois dix. Ça dépendait. L'accusation. Merci. Je vais vous parler de l'arrestation survenue dans la zone Est. Quand ont-elles commencé ? Quand avez-vous compris que des membres de la zone Est se faisaient arrêter ? Réponse. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus quand exactement. Ça s'est passé. Quand a-t-il commencé à s'inquiéter de ces arrestations ? Réponse. Je ne savais pas ce qu'il avait en tête. Il était calme. Il était calme. Il était calme. En français. En français. 0134. 8545. En Khmer. Et en Khmer. 0134. 0501. C'est seulement. Ou plutôt d'abord la question. Vous vous posez la question suivante. Quand ont-ils des arrestations successives dans les secteurs et l'armée ? Il devait savoir qu'il allait aussi se faire arrêter. Et vous répondez comme ça. C'est seulement après la dernière vague d'arrestations qu'il a pris conscience qu'il se ferait arrêter. Vous souvenez-vous de ces vagues d'arrestations successives dans la zone Est ? Je ne pouvais pas vous répondre. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Je veux pas lui répondre. A bientôt. Pouvez-vous répéter votre réponse, M. le témoin ? Nous n'avons pas entendu. Témoin, M. le coprocureur, pouvez-vous répéter votre question ? Car je ne vous ai pas compris. L'accusation, je vais passer à une autre question. Vous vous souvenez de Sao Pim qui disait qu'il était concerné à ces arrestations, qu'ils étaient des loyaux, pas des traîtres, qui étaient arrêtés. Je ne savais pas, je ne pouvais pas lire dans son esprit. Il était calme à l'époque, c'était une situation normale. Vous vous souvenez aussi, Sao Pim a été hospitalisé à Phnom Penh en début 1978 ? Oui, il était hospitalisé. Réponse oui, il a été hospitalisé. Et il était en train de rester en Phnom Penh pour être traité ? Suivait-il un traitement à Phnom Penh ? Oui, il était. Réponse oui. Vous pouvez nous dire ce que vous savez de sa maladie ? Que savez-vous de sa maladie ? Avez-vous jamais entendu parler de quoi il souffrait ? Réponse, il avait des problèmes cutanés au niveau de la main et il souffrait de tension artérielle. Il avait des érythèmes, des œdèmes sur tout le corps qui était incurable même s'il prenait des médicaments. Réponse, je ne sais pas. E3 slash 1593, that's Kiernan, at 011-50-203, in English. In French, at 00639-172. And in Khmer, at 00637-947. He wrote that Pym's March-April illness and his absence from the East proved crucial as his suspicions were justified. He came home not fully recovered to find his zone administration under withering center attack. By 19 April, no fewer than 409 East Zone cadres were being held in Tulslang. The largest number from any other zone was 48 from the Northwest. The 28 new prisoners who entered Tulslang on 20 April were all from the East. So, sir, this writer was talking about East owners being arrested and taken to Phnom Penh in April 1978. Did you witness that or learn anything about East owners being taken by the center under arrest to Phnom Penh? I was not aware of it. I was not aware of it. But I heard about the disappearance of the leadership of the zone. but I did not know when they were arrested and where they were taken to. All people in the leadership position had disappeared. And did you learn why they were being arrested? Avez-vous appris pourquoi ils ont été arrêtés? I did not know. I did not know the reasons. I'd like to read to you something from the same author on the same page where he talks about a meeting that Sao Pim was at in Ponyakrik district office in Ha'o village in March 1978. The author quotes this woman as saying, I was serving the food for the leading cadre there, but I went in close and heard what was being said. Pim told them that the situation had now changed considerably and the comrades should all take an interest. He reminded the regional and district cadre of this standpoint because regional, district and military cadres were being taken away one after another everywhere. When he noticed this, he said that those arrested were loyal servants of the people, his friends not traitors. He told everyone to watch out to be careful. Do you recall whether Sao Pim in these early arrests was cooperating with the center? Or was he concerned? Did you ever see him express any opinion about these arrests? I was not aware of it. As I told you earlier that my responsibility was driving for him and guarding him, nothing else. Okay, thank you. I'm going to move on to a new topic. Unless you're on it tells me to stop, I will continue. So, the new topic I want to talk about. I'm just standing to provide the answer to the question of Dr. Van, Mr. President. It was indeed Tote who said this. Tote was the adopted son of Ronim and a high-ranking member of the North-West Zone military staff in E3-9610. Question and answer 28. Question and answer 28. He said that Dar Hoong was the chief of sector 5. Chinang alias Chiu and Paul were his deputies. Paul asked the same question on the 6th of July 2015 when he was testifying before the Supreme Court chamber. Lorsqu'il est posé devant la Chambre de la Cour suprême, F1-3.1, il dit à 9h39 que Chil pourrait éventuellement être le chef du secteur 5. Le Président, I would like to clarify in Khmer language regarding the name Tote. It's Tote. Il s'agit de Tote. Thank you, Mr. Witness. Your testimony has not yet concluded yet. It is now convenient time for break and you can have a break from now. And please come back to your testimony place to continue your testimony. And the chamber also would like to invite Mr. Munsovan, the duty counsel, to come back. I invite également votre avocat, Mensovan, à revenir pour la poursuite de votre déposition. Mr. Witness, can you hear me? Answer, yes. Réponse, oui. President, you can have a break now and we see each other again at 1h30. The chamber would like to inform parties that to TCW 1071 that the chamber heard the testimony on Friday last week that at that time there was interruption because of internet problems. The chamber plan to continue hearing the testimony of that witness via video link from Oda Menchei province on Thursday. And before the lunch break, the chamber would like to issue the oral ruling on internal rules 87-4 request off to TCE 1062. The chamber refers to the oral submissions made on 7th December 2016 in relation to the co-presenter's request to admit three documents pursuant to internal rule 87-4 which they submit are relevant to the upcoming testimony of 2TCE 1062. No objections were raised by any party. The chamber finds that the first two documents, namely a report and chart relating to the preserved remains of victims at Jung Aik, were prepared by 2TCE 1062 and closely related to his expected testimony. And should therefore be admitted pursuant to internal rule 87-4. The third document is an interview of a witness who has already testified in this case. and thus, in accordance with the practice of the chamber, should also be admitted as a prior statement of that witness to allow for a complete assessment of their testimony. The chamber accordingly grants the co-prosecutor's request and assigns the following document numbers E3 slash 10765 to document 1, E3 slash 10766 to document 2, and E3 slash 10767 to document 3. This constitutes the chamber's official response to this request. It is now a convenient time for break. The chamber will take a break from now until 1.30 p.m. Security personnel are instructed to bring Kyo Sampan to the waiting room downstairs and bring him back into the courtroom before 1.30 p.m. The court is now in recess. and bring him back into the courtroom before 1.30 p.m. The audience is suspended. however, he is 권. The H